bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va être consacrée à la solution de l'exercice numéro 3 de l'examen de rattrapage 2020 sciences mathématiques donc on commence par présenter le cg donc le cg se forme d'une image le voilà pour que ce soit bien lisible je l'écrivais autrement donc voilà on considère dans l'ensemble c'est du nombre complexe les deux équations e et f l'équation e c'est une équation de second degré en z et l'équation 3 c'est une équation de troisième degré en z avec m ici est un élément réel appartenant à l étoile la première la première question résoudre dans c l'équation e la deuxième question la question 2a montrer que l'équation grand f admis une solution imaginaire pure que l'on déterminera la question 2b résoudre dans c l'équation f donc c'est pas la peine de lire toute l'énoncé passons directement à donner la réponse aux questions donc résoudre dans c l'équation e z au carré plus 2z plus 1 plus m au carré est égal à 0 pour résoudre cette équation e c'est une équation de second degré donc on utilisera le discriminant delta on va calculer delta le delta est donné par la formule b au carré moins 4ac donc il suffit de remplacer le a et b et c donc c'est 2 au carré moins 4 multiplié par 1 multiplié par c qui est égal à 1 plus m au carré donc d'après les calculs on va simplifier donc on aura par la suite delta égal à moins 4 m au carré donc puisque m appartenant à l étoile donc moins 4 m au carré est strictement négative et ce qui est en train que l'équation e admis deux solutions complexes conjuguées donc z1 et z2 donc z1 est donné par moins b plus racine carré de delta divisé par 2a avec ici le racine carré de delta est un nombre complexe z2 est égal à moins b moins racine carré de delta divisé par 2a or le delta est égal à moins 4 m au carré donc pour exprimer le racine carré de delta il suffit de décrire le nombre delta sous forme d'un carré comme cela donc si i est multiplié de i2m le taux de puissance 2 et ainsi donc z1 devient moins 2 plus i2m divisé par 2 et z2 moins 2 moins i2m divisé par 2 on simplifie par 2 dans z1 et z2 on trouve z1 est égal à moins 1 plus i2m et z2 est égal à moins 1 moins i2m passons maintenant à la question suivante montrer que l'équation F admet une solution imagineur pure que l'on déterminera donc l'équation F la voilà pour montrer que l'équation F admet une solution imagineur pure une solution complexe imagineur pure il suffit de prendre un z est égal à ib avec le b appartenant à r étoile et je remplace z dans l'équation F c'est à dire je remplace z par ib et je cherche la valeur de b pour que z est égal à ib vérifier l'équation F alors en effet je remplace z est égal à ib dans l'équation F donc je trouve ça ensuite je vais simplifier encore puisque ib le taux puissance 3 c'est moins i b puissance 3 de même ici ib le taux au carré ça donne moins b au carré de même pour les autres on va isoler donc on trouve ce terme là égale 0 on va isoler la partie réelle et la partie imaginaire on obtient donc on va écrire ce terme là sous la forme algébrique donc c'est un nombre complexe on peut l'écrire sous la forme algébrique comme ça donc c'est la partie réelle voilà donc ici la partie imaginaire et puisque ce nombre complexe qui se trouve à gauche est égal à 0 donc l'idée on va en rappel que z est égal à a plus ib est égal à 0 ceci est équivalent que la partie réelle est nil et la partie imaginaire est nil aussi donc de même on déduira que la partie réelle qui se trouve ici est égal à 0 la partie imaginaire ici le terme qu'on multiplie par i est égal à c'est 0 c'est à dire je factorise par 2b et je trouve 2b facteur de 2 moins b est égal à 0 et ce terme là aussi est égal à 0 et à partir de l'équation que vous voyez ici en haut on remarque que b égale 2 est une solution de cette équation on remarque b égale 2 dans l'équation qui se trouve en bas on trouve aussi que b égale 2 vérifie la seconde équation et par conséquent b égale 2 pour que z égale à ib vérifie cette équation alors forcément on doit avoir b égale 2 c'est à dire z égale à 2i est une solution de l'équation grand f c'est une solution imaginaire pure passons maintenant à la question suivante résoudre dans c'est l'équation f on a trouvé une seule une des équations une des solutions on va chercher les autres les deux autres solutions restantes donc puisque z égale 2i est une solution de grand f alors l'équation grand f peut s'écrire sur la forme on peut la mettre sur la forme z moins 2i facteur de z au carré plus alpha z plus beta ceci est égal à 0 puisque grand f est une équation donc il faut ajouter c'est égal à 0 alpha et beta qui s'interviennent dans l'équation grand f ce sont deux réels à déterminer en fonction de m donc on va développer ce terme là donc on va développer qu'on développe et on regroupe suivant z de la puissance 3 z au carré suivant z etc on trouve ceci est égal à 0 par la suite est égal à 0 nous allons identifier avec l'équation grand f de départ on trouve que grand f est égal à ça donc on a rappelé l'équation grand f et on va identifier donc moins 2i multiplié par beta puisque l'équation grand f a deux expressions différentes donc les deux expressions sont égales donc moins moins 2i multiplié par beta qui se trouve à l'extrême droite est égal à moins 2i multiplié par 1 plus imo carré et à partir de là on peut remarquer que beta égale forcément 1 plus imo carré comme ça et ce terme là le coefficient de z ici est égal au coefficient de z celle là voilà et d'après simplification on trouve que beta égale 1 plus imo carré et alpha égale 2 d'où l'équation grand f devient grand f est égal z moins 2i facteur de z au carré plus 2z plus 1 plus imo carré est égal à 0 donc pour résoudre l'équation grand f il suffit de résoudre l'équation qui se trouve entre parenthèses et égale 0 or l'équation qui se trouve entre parenthèses il suffit de mettre égale 0 d'ajouter égale 0 est exactement l'équation E qu'on a résolée au départ et ceci implique que c'est équivalent que z est égal à moins 1 plus un ou z est égal à moins 1 moins im et finalement les solutions de l'équation f est égale à 2i moins 1 plus im moins 1 moins im donc l'équation grand f admite 3 solutions complexes les voilà passons maintenant à la seconde partie voilà donc le plan complexe est reporté à un repère orthonormid direct ou IV donc on considère les deux points a d'affixe moins 1 plus um b d'affixe moins 1 moins im c'est exactement les affixes ici c'est exactement les solutions de l'équation E et ω le milieu du segment AB A' le milieu de segment OB B' le milieu de segment OA la rotation de centre ω et d'angle moins p sur 2 transforme le point A en un point p d'affixe petit p la rotation de centre A' et d'angle moins p sur 2 transforme le point B en un point qui d'affixe petit p et la rotation de centre B' et d'angle moins p sur 2 transforme le point O l'origine en un point r d'affixe petit r donc la question montrait que pi est égal à moins 1 plus m qui est égal à 1 moins i divisé par 2 multiplié par moins 1 moins im et r est égal au conjugué de r de qui on rappelle la rotation donc la rotation a deux éléments essentiels c'est l'oméga au centre d'affixe petit oméga et l'angle de la rotation on rappelle aussi que l'image d'un point m par une rotation grand r qui est égale à i prime d'affixe z prime ceci est équivalent que les distances oméga m la distance du point m au centre oméga m est égale à la distance au point m prime au centre et l'angle que forment les deux vecteurs oméga m et oméga m prime qui congrès à theta modulo de p cette définition de la rotation on peut manipuler pour l'écrire sous la forme suivante c'est que r de m d'un point m d'affixe z est égale à m prime d'affixe z prime ceci est équivalent à dire que z prime moins petit oméga est égale exponentielle et theta facteur de z moins oméga ainsi donc on va utiliser la définition d'une rotation pour montrer que p est égale à moins z plus n donc voilà on considère une rotation r d'angle de centre grand oméga et d'angle moins p sur 2 avec le oméga d'affixe petit oméga est le milieu du segment AB alors donc petit oméga puisque le grand oméga est le milieu du segment AB le petit oméga d'affixe est égale à z a plus z par 2 donc quand on fait le calcul on remplace z a et z b et par simplification on trouve que petit oméga est égale à moins 1 donc r d'lm d'affixe z est égale à m prime d'affixe z prime ceci est équivalent à appliquer la définition de la rotation ici donc je remplace ici m d'affixe z par le point a d'affixe moins 1 plus im il s'agit de de chercher l'image du point a par la rotation définie par ces éléments là est égale à un point pi d'affixe petit pi et ceci est équivalent à la définition de la rotation il suffit de remplacer l'affixe z la fixe z prime par pi donc l'image ici et l'affixe z par moins 1 pi sur m comme on a fait et l'exponentiel est éta c'est l'exponentiel moins i pi sur 2 donc l'angle de la rotation est égale à moins pi sur 2 ainsi donc l'exponentiel moins i pi sur 2 quand on fait les calculs ça donne moins i et ensuite on va simplifier les calculs donc c'est juste des calculs à simplifier on trouve par la suite que pi est égale à moins 1 plus m de la même façon on va montrer que qui est égale à 1 moins i divisé par 2 facteur de moins 1 moins i m et aussi on montrera que r est égale à qui barre de la même façon donc on va considérer une rotation r de centre à prime d'affixe z à prime et donc le moins pi sur 2 l'image d'un point b par la rotation définie par ces éléments là est égale à 1 point qui d'affixe petit qui ceci est équivalent d'après la définition de la rotation on va chercher le z de a prime le centre de la rotation l'affixe du point a prime le centre de la rotation puisque a prime est au milieu de ob alors le z a prime est égale à z b sur 2 quand on remplace on trouve l'expression de z a prime ainsi on remplace ce qu'on trouve par la suite qui est égale à moins 1 moins i m facteur de i moins 1 divisé par 2 en montrant que il reste à montrer que r est égale à qui barre donc on considère la rotation r de centre b prime qui est d'angle moins pi sur 2 de la même façon donc l'image donc la rotation à cette rotation transforme le point O en point R d'affixe petit r donc d'après la définition de la rotation donc on va chercher le milieu du segment O A on va chercher ZB prime l'affixe du centre de rotation de la même façon on trouve ZB prime et on remplace donc le O ici ZO égale 0 l'origine et enfin on trouve que R est égale à moins qui barre donc ça c'est qui il suffit de mettre en barre passons maintenant à la dernière question la voilà on vous donne justement la solution d'une façon beaucoup plus détaillée voilà voilà la solution et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo prochaine à bientôt